À mesure qu'elle se rapprochait, son corps diaphane semblait devenir de plus en plus irréel, translucide. Et peu à peu dans le brouillard, les contours de son visage commençaient à devenir flous et indistincts. Les canines ont transpercé les lèvres et déformé le clitoris. C'est ce que faisaient les premiers vampires. Ils aspiraient ainsi l'énergie de leurs victimes, les laissant exsangues. Mais ce que vous dites est absolument terrifiant, ces démons doivent être anéantis. Pourquoi ? Comment savoir si le plaisir ressenti par les victimes ne vaut pas la vie ? Sous-titrage ST' 501 ...